Pegasus, le téléphone de l'ancienne ministre française des armées espionnait. Plusieurs mois après l'éclatement du scandale Pegasus, la presse apporte encore de nouvelles révélations. En effet, selon le journal Mediapart, des traces d'infection par le logiciel espion ont été retrouvées sur le téléphone de l'ancienne ministre française des armées Florence Parly. Ce journal affirme que les traces de l'infection sur le téléphone de Florence Parly ont été retrouvées dans le cadre de l'information judiciaire confiée au juge d'instruction Serge Tournaire. Depuis le début de ce scandale, la justice française a diligenté une enquête judiciaire et une enquête administrative afin de vérifier les infections des téléphones des ministres concernés. Les attaques avec le logiciel Pegasus concernent le gouvernement ainsi que de nombreuses personnalités de la société civile. Les révélations de Mediapart font état de 23 victimes selon l'enquête judiciaire. Deux journalistes du site d'information font partie de ces victimes. Il s'agit d'Edoui Plenel et de l'Enaïque Bredou. Quant au responsable de ces attaques, l'enquête ne l'a pas mentionné. Cependant, le fait que Claude Manguin, la femme d'un militant pour l'indépendance du Sahara occidental et de journaliste détracteur du régime marocain soit présent sur la liste des victimes, désigne implicitement le Maroc comme responsable.